Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de Cavani et j'en suis le premier surpris, je n'y attendais pas mais la rumeur prend de l'ampleur jour après jour l'info est sortie en Uruguay, elle a été reprise par les médias anglais puis les médias espagnols on va voir aujourd'hui le cas Cavani, est-ce qu'il pourrait être utile au Real dans un Real qui est Benzema dépendant pourquoi il y a quand même des points négatifs à cette arrivée bref on va faire le tour de cette info et voir justement si Cavani pourrait bel et bien signer du côté du Real La vidéo les amis est sponsorisée par OneFootball justement si vous voulez tout savoir de l'activité du Real Madrid sur le marché des transferts, les dernières rumeurs, les dernières infos, les compositions d'avant match bref toute l'actu du Real Madrid vous avez juste à télécharger l'application c'est le premier lien en description et surtout c'est 100% gratuit Alors oui l'info nous vient d'El National en Uruguay ça a été repris par les médias anglais et espagnols mais ça a également été repris par l'entourage de la famille puisqu'on les a interrogés et ces derniers ont confirmé la possible arrivée de Cavani du côté du Real avec cette phrase oui Cavani au Real ça se pourrait bien en janvier alors est-ce que c'est un coup de pression déjà de la famille vis-à-vis de Manchester puisqu'on sait que Cavani a perdu son numéro vis-à-vis de Ronaldo a perdu du temps de jeu il ne joue quasiment plus depuis l'arrivée du Portugais est-ce que c'est un coup de pression de la famille vis-à-vis de Manchester pour que ce dernier gagne du temps ? c'est possible on l'a déjà vu par le passé est-ce que c'est maintenant une réelle opportunité pour le joueur et pour le Real ? c'est également tout à fait possible parce que le Real est Benzema dépendant voilà en termes de numéro 9 le Real ne dépend que de Benzema il y a deux joueurs derrière que sont Jovic et Mariano donc le poste du numéro 9 est quand même assez bouché au Real sauf que les deux joueurs derrière Benzema ne jouent absolument jamais Jovic rentre peut-être 5 minutes par match et encore c'est pas à tous les matchs et Mariano je crois qu'on ne l'a toujours pas vu cette année puisqu'il est blacklisté par le Real il devait partir l'été dernier au Rayo Vallecano lors de la dernière journée du Mercato et finalement ça ne s'est pas fait donc d'un point de vue effectif l'arrivée de Cavani c'est compliqué puisque le poste est déjà pourvu par trois joueurs maintenant il ne serait pas surprenant qu'en janvier le Real se débarrasse de Mariano parce qu'on sait que ce dernier devait partir déjà cet été-là on n'est pas à l'abri également que le Real vende Jovic puisque c'est un fiasco monumental il ne fait absolument rien au Real il n'a pas les épaules pour jouer dans ce club-là et donc on parle d'un transfert de Cavani ou plutôt d'un prêt de 6 mois ce qui n'est pas du tout la même chose je ne vois pas le Real acheter un joueur âgé de 34 ans ce n'est pas dans la politique du club d'acheter des joueurs aussi âgés par contre avoir en prêt un joueur d'expérience qui peut faire souffler Benzema de temps en temps là je pense que c'est crédible d'autant plus que Benzema et ça je le répète assez souvent joue désormais avec l'équipe de France il n'a plus les trêves internationales pour souffler comme par le passé et ça ça peut tout changer parce que quand un joueur vieillit et joue de plus en plus il y a forcément des blessures qui vont arriver et quand on voit la forme de Benzema et surtout le niveau de ce Real-là attention à la blessure de Benzema qui pourrait être catastrophique pour la Maison Blanc donc oui l'arrivée de Cavani pourrait être bénéfique en cas de départ de Mariano ou de Jovic et surtout pour faire reposer Benzema de temps à autre quand tu reçois par exemple Cadix, Osasuna bref ce genre de club à domicile par exemple ou même pour faire sortir Benzema des fois à la 70ème ou même à l'heure de jeu lorsque le match est déjà bouclé maintenant on va s'attarder sur le profil de Cavani bon on connait tous Cavani moi c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé par le passé quand il y avait l'espèce de rivalité à distance avec Falcao c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié par son état d'esprit, son exemplarité par le fait qu'il est malin dans la surface il sait toujours où se placer c'est un joueur qui ne crée jamais d'histoire donc c'est un joueur que j'avais voulu avoir au Real par le passé maintenant à 34 ans je ne suis plus aussi hypé par le joueur que par le passé 43 matchs, 17 buts avec Manchester donc ce sont des bonnes statistiques pour un joueur de 34 ans qui n'avait jamais jusque là joué en première ligue on sait que c'est un championnat qui est particulier surtout très physique etc d'autant plus qu'il n'a pas tout le temps été titulaire avec Manchester et que même c'est tout le contraire il est souvent entré en jeu donc des fois quand tu joues 20 minutes c'est compté comme un match entier dans les statistiques donc il faut relativiser mettre en avant je trouve les statistiques de Cavani avec Manchester et en plus de ça il a assumé la légende du numéro 7 de Manchester depuis le départ de Ronaldo il y a eu beaucoup de fiascos il y a eu Memphis Depay il y a eu Di Maria il y a eu Alexis Sanchez et j'en passe le numéro 7 sur Cavani a été jusque là une réussite bon désormais il est de retour sur Cristiano Ronaldo je sais que la communauté réelle est très divisée à ce sujet parce que des gens se disent qu'on ne doit pas recruter un joueur aussi vieux que ça ne rentre pas dans la politique du club et d'autres au contraire se disent ouais mais t'as Mariano et t'as Jovic qui ne font absolument rien si tu prends Cavani pendant 6 mois ça ne pourra pas être pire que ces deux clowns là et moi j'aurais tendance à suivre la deuxième pensée parce que Cavani qu'on se le dise il a 34 ans effectivement il est plus vers la fin de sa carrière qu'au tout début il n'est plus aussi rapide mais il a quand même toujours ce bon placement dans la surface c'est une bonne finition il ne pourra pas jouer autant de matchs que par le passé après les amis il faut être objectif à Madrid depuis des années qu'on suit le club on est habitué à manger du caviar on a eu les Galactiques les gros Mercato de Florentino Perez là depuis 2 ans c'est dur on a eu que Camavinga il y a eu le Covid qui est passé là 4 fenêtres de Mercato 30 millions d'euros dépensés c'est sans doute une première dans l'histoire du Real mais en contrepartie on voit la lumière au bout du tunnel en se disant Mercato 2022 il y aura donc le nouveau Bernabeu qui sera entièrement rénové et Florentino Perez pour ce qui devrait être son dernier mandat va faire un méga Mercato pour partir par la grande porte on peut s'attendre comme je dis à Mbappé, Pogba, Allende bon bref peut-être pas tout ça mais il y aura des joueurs de ce lot là donc voilà on souffre maintenant mais on sait que dans quelques mois ça ira mieux ce n'est pas le cas de tous les clubs et puis le Real dans l'histoire a déjà fait des coups à la Cavani des joueurs pour une mission je pense par exemple à Adé Bayer qui n'avait pas le profil pour jouer au Real Madrid qui a été là pour une mission en tant que remplaçant à l'époque de Benzema à l'époque de Ronaldo je crois que c'était en 2011-2012 enfin cette époque là il est venu au Real et pourtant je ne pense pas que Cavani aujourd'hui soit moins bon qu'à Adé Bayer à l'époque donc ça a déjà été fait dans l'histoire du Real de faire des coups comme ça pour dépanner pour six mois pour un an donc voilà il ne faut pas faire les enfants gâtés Cavani ça sera mieux que Jovic ça sera mieux que Mariano c'est pas le joueur dont on rêve tous mais ça reste mieux que les joueurs qu'on a actuellement pour remplacer Benzema Benzema voilà c'est mon joueur préféré au Real mais Benzema doit souffler et surtout il faut absolument on sait qu'il prend soin de son corps mais il faut absolument que Benzema évite les blessures et c'est mon argument numéro un pour une signature de Cavani sachant que derrière lui Mariano Jovic nous apporte absolument rien si ce n'est des contraintes et que tu dois garder tes indemnités de transfert pour l'été prochain pour justement construire un nouveau Real Madrid tu ne dois pas dépenser d'argent je trouve pour ce mercato hivernal donc voilà les amis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner et à activer la cloche et moi je vous dis à très vite les amis pour de nouvelles vidéos ciao ciao